Les systèmes cultivés sont presque toujours différents du climax originel. Ce que j'entends par là c'est que même si j'ai de la prairie ici et même en bio ça n'a rien de naturel, absolument rien. Dans le sens où ce qu'on appelle le climax c'est l'équilibre entre une végétation, un sol et un climat. Et l'équilibre dans vos régions c'est la forêt. Même en étant bio et même avec de la prairie sur laquelle on n'épande pas de pesticides et on ne met que du fumier, c'est un système très 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 artificiel. Ce qui veut donc dire que laisser la nature faire et penser qu'une prairie naturelle peut avoir son autonomie, c'est une erreur fondamentale. Je me bats régulièrement sur les zones Natura 2000 ou des choses comme ça parce qu'il est même interdit par exemple dans certaines zones de mettre même un amendement calcaire. Parce qu'on ne doit rien mettre, c'est le principe. Mais c'est oublier que s'il y avait de la forêt, on aurait des enracinements à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres ou 25 mètres de profondeur avec un recyclage de minéraux profonds qu'on ne peut pas se permettre avec une prairie même bien implantée qui aura au maximum des enracinements à 2 mètres, 2 mètres 50 de profondeur. Donc on n'aura pas le même effet. Et priver un sol domestiqué de ces moyens naturels de restauration, d'entretien pour moi est criminel. Criminel si on ne vient pas les compenser par ce qui va manquer. Et obligatoirement un climax perturbé vient à un moment donné à manquer de quelque chose parce que les mécanismes naturels initiaux ne sont plus en place. Je ne vais pas faire la promotion même de l'agroforesterie ou des choses comme ça mais on a des clients et il y a des secteurs où ça prend je dirais de plus en plus d'importance où l'agroforesterie au moins ponctuellement, une rangée d'arbres, vient recréer partiellement au moins ce mode de fonctionnement. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur le sujet qui montrent qu'une culture et surtout une plante pérenne telle qu'un arbre au cours de sa vie a connu tellement de choses. Si je parle d'un chêne qui est plusieurs fois centenaire, il a connu de la sécheresse, de l'humidité, des attaques de tel ou tel insecte etc. Et s'il est toujours là, c'est qu'à un moment donné il a trouvé les réponses, pas tout seul, aussi avec une biocénose, avec un environnement, avec une biodiversité. Donc il abrite au cœur de sa frondaison quelques spécimens de tel ou tel insecte, de tel ou tel micro-organisme, de telle ou telle bactérie, ou de tel ou tel champignon qui est capable de maîtriser un fléau qui va survenir. Au niveau de l'homme, on le voit bien, tout le monde nous dit aujourd'hui que les dernières souches de grippe touchent les jeunes générations mais que ceux qui ont plus de 40, 45 ans aujourd'hui ou 50 ans ne sont pratiquement pas touchés parce qu'ils ont déjà rencontré des virus qui étaient porteurs à peu près de la même génétique, de la même virulence etc. Donc que de la culture annuelle dans un environnement agricole est toujours embêtant parce qu'on se prive de cette mémoire, de cette mémoire de protection, de cette mémoire vivante à travers quelques individus qu'on identifie à peine. Ils ne sont pas nombreux mais le jour où le pathogène ou la maladie survient, à ce moment-là ils peuvent réensemencer. Donc ça, ça peut être intéressant de maintenir, même si c'est qu'un arbre, vraiment il peut servir à réensemencer tout autour de lui à un moment donné. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet et on va aborder quand même du Kinsey et de William Albrecht. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est Hélène Ingham, Ted Mirail, un Australien avec lequel je bosse beaucoup, Arden Anderson, Neil Kinsey, c'était à Columbus dans l'Ohio. Acidification de surface, perte des bases de surface, déstructuration, profondeur d'enracinement, mauvaise évolution des matières organiques, salinisation des sols avec forte conductivité électrique. Ce n'est pas vraiment le cas chez vous. Il pleut plus que ça n'évapotranspire, etc. Donc, vous n'avez pas trop d'accumulation de sel et puis vous n'irriguez pas. Donc, les deux facteurs principaux de salinisation, vous ne les connaissez pas. Et puis, de temps en temps, des rédoxes défavorables. Deux causes principales, des teneurs minérales déséquilibrées, une fertilité biologique effondrée. Je dis quelques mots juste sur les pratiques courantes. Évidemment, vous connaissez, mais il n'est jamais mauvais de rappeler quelques fondamentaux. Ce qui est important pour remonter des taux de matière organique, ce ne sont pas les engrais verts. Ce sont ce qu'on appelle en anglais les recalcitrant plant materials. C'est-à-dire les matériaux qui ne se dégradent pas très facilement, c'est-à-dire de la cellulose et de la lignine. Tant qu'on n'introduit dans son système que des engrais verts, on n'augmentera jamais les taux de matière organique. Un engrais vert, donc on parlait de fétuc jeune ou bien de colza fourragé ou de facélie, etc. va avoir un impact nul sur l'évolution des taux de matière organique. Pour avoir de la formation du mus, il faut de la cellulose, de la lignine, des hémicelluloses. Donc il faut, par exemple, du BRF, mais je vais en dire un mot juste dans la foulée. Il faut des pailles, il faut des chaumes, il faut des racines. Les racines, oui. Et les racines, c'est assez fantastique parce qu'elles ont déjà des C sur N plutôt favorables. Autant les éléments cellulosiques, ils ont des rapports C sur N entre 80 et 100. Le BRF, quelquefois, c'est 300 ou 400. C'est beaucoup plus élevé. On a très très peu d'azote par rapport au carbone qui est apporté. Mais ce sont des bonnes sources, ce sont les bons précurseurs, on va dire, pour l'humus stable qui va se former. Les racines, ça a toujours des C sur N entre 20 et 40. Donc vous savez qu'un humus dit stable, c'est un C sur N d'environ 10. La traduction, c'est que les racines ont besoin d'une évolution beaucoup moins importante pour arriver au stade d'humus stable. Passer de 30 à 10, c'est beaucoup plus facile que de passer de 100 à 10. Et ne jamais oublier que ce qu'on appelle l'humification, c'est de l'oxydation. Parce qu'un matériau dont le C sur N évolue gagne un tout petit peu d'azote, mais surtout perd beaucoup de carbone. C'est par la perte de carbone que le C sur N baisse. Quand on dit un C sur N de 100, c'est qu'on a 100 fois plus de carbone que d'azote. Donc quand le C sur N arrive à 10, ça ne veut pas dire qu'on a gagné 30, 40, 10 fois plus d'azote. C'est qu'on a perdu surtout 80% du carbone sous forme de CO2 essentiellement. Et c'est justement de la respiration. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'oxygène pour que ce carbone puisse s'évacuer. Il s'évacue par le biais de l'activité biologique. C'est un problème, notre mission est de séquestrer du carbone. Non, dans l'absolu, le bilan reste positif. C'est-à-dire qu'on n'en rejette pas plus qu'il n'y en avait. Attention. On en stocke quand même. On en stocke quand même. Mais je vais en dire un mot. Je vais en redire un mot. Il faut... Sur le BRF, la nature de la source est importante aussi. C'est-à-dire que si on n'a que des déchets de thuyas, de résineux, de lauriers, etc. Je veux dire, grosso modo, souvent des plantes ornementales, ce n'est pas très bon parce que ça contient des résines, des terpènes, des tannins. C'est-à-dire tout produit qui protège de la dégradation. Voilà. Si on tanne le cuir, c'est pour qu'il ne soit pas dégradé. Donc quand ça contient des tannins, ce n'est pas très très bon. Et on a des matériaux qui évoluent assez lentement et qui ont plutôt des tendances acidifiantes. Au contraire, quand on est sur du bois blanc, donc ça peut être du bouleau, du peuplier, etc. On ne va plus du tout avoir ces phénomènes-là. Et on a plus de chances de fabriquer des humus d'abord à forte capacité d'échange et puis très stable dans le temps. On est dans un grand air à la fin de temps. Et on a plus de chances de fabriquer des humus, puis de prendre des humus pour le prix de l'eau. Je suis тип d'ailleurs au caître des humus d'évite de la boulevard. Et je suis à chaque fois et dans le temps, je vous le ferrai. Sous-titrage FR ?